Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle nuit au bord de l'eau. Donc là cette fois-ci on est sur la rivière La Mayenne, pas très loin de chez moi, c'est pour ça que j'en profite de venir passer une nuit rapide. Donc là ça fait actuellement deux heures que ça pêche, à peu près. Et donc j'ai positionné une canne juste devant une pile de ponts, où il y a pas mal de gravats, mais je suis embêté par les écrumisses, donc j'ai modifié 2-3 petits trucs. Et l'autre canne elle est sur la berge d'en face, donc en bas de la deuxième cassure, dans 3m-3m50 d'eau. Donc là tout est en place, tout pêche, donc on n'a plus qu'à voir ce que la nuit nous réserve. Allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au contact, tout ça a cassé. Donc aucune idée de savoir si c'est un glane ou une carpe. Donc ça a été calme. Et voilà, il est peut-être 6h30, 6h30-7h. Il me reste 2h de pêche. Je retends tout ça propre, en espérant faire un poisson. C'est parti ! Bon maintenant on va parler du montage utilisé pour cette session, et que j'utilise généralement en rivière. Donc c'est ce petit montage, réalisé avec la camo textif, de chez Fox, que je dénude légèrement ici. Pour que l'hameçon puisse bien travailler lors d'arrivée des poissons, et quand ils le prennent en bouche. Avec ça j'utilise un petit montage des rides, du coup, que je mets sur un hameçon curve médium, en taille 4 pour la rivière. Et là c'est monté sur une petite pop-up de chez Manline à la High Impact, et que j'ai laissé tremper dans du goût Red Energy pendant une bonne semaine. Donc ça c'est la canne qui a déroulé cette nuit sur la berge d'en face. Et donc pour la ville du pont, c'est le même principe, sauf que là j'ai mis une petite pop-up de chez Cessemour, la Pacific Tuna, montée avec un petit grain de maïs. Donc celle-ci n'a pas fait de touche pour l'instant. Et donc là tout est remis en place. Donc maintenant on a plus qu'à attendre une petite touche. Cette petite session au bord de l'eau touche à sa fin. Donc ça a été calme. On a quand même fait un départ cette nuit, qui s'est conclu par une casse. Mais voilà ce matin j'ai repris le bateau. J'ai bien ressondé toute la zone. Et en fait c'est une zone qui est hyper encombrée. Il y a beaucoup de gravats, beaucoup de rochers, d'arbres immergés. Et puis on a un plateau juste devant nous à 3 mètres. Puis un haut plateau à 2 mètres, 2 mètres 50. Et derrière ça redescend aussitôt à 3 mètres 70. Donc je pense que c'est pour ça que le départ qu'il y a eu sur la canne, sur la berge d'en face, ça a cassé net. Il y a eu des frottements. Et puis là je viens de discuter avec un carpiste qui me disait qu'il y avait eu un enduro il y a 15 jours. Et qu'il y avait eu que 3 poissons de fées lors de cet enduro. Et sur le secteur où je suis il y a eu aucun poisson de fées. Donc bon, ça montre bien que la pêche n'est pas toujours facile. On ne prend pas forcément du poisson à chaque fois. Et puis là je vais commencer à plier, ranger. Et puis il n'y a plus qu'à se retrouver bientôt sur un nouveau lieu de pêche. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !